Welcome to my channel Salut à tous J'espère que vous allez bien Alors moi je me porte très bien par la grâce de Dieu Aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Et la vidéo d'aujourd'hui j'ai une surprise pour vous Parce que je ne suis pas Ceux aujourd'hui On a une invitée d'honneur Deux valent mieux que un Donc aujourd'hui nous sommes à deux Mais je ne vais pas vous présenter l'invité du jour Parce qu'elle doit se présenter elle-même Parce que c'est une grande dame Ouais, ouais, on ne présente pas de grande dame Elle doit se présenter Donc restez connecté après l'intro La mademoiselle va se présenter Elle va nous dire qui elle est exactement Parce que les gens veulent te connaître Tu es là, on te voit On veut bien te connaître Je m'appelle Mylène Je suis en master 2 Je n'ai chimie Au Sénégal depuis 3 ans Mais Mylène tu ne nous as pas dit Ta nationalité en fait On veut te connaître Je suis cameroulaise 100% Ah, mon frère Elle est camerounaise C'est ma collègue du job Du travail Donc on s'est rencontré au travail Et du coup Il n'y a rien au hasard Donc aussi aujourd'hui On va faire une mérée ensemble Je ne vais poser ni la question Je ne la connais pas plus que vous Donc c'est aujourd'hui que je vais la connaître Et elle va nous dire qui elle est Qu'est-ce qu'elle fait Elle est ici au Sénégal depuis 3 ans Depuis 3 ans Donc moi j'ai des questions à te poser J'aimerais savoir Comment tu as eu l'idée de venir au Sénégal ? Après le bac Tu avais déjà commencé des études au Cameroun Et jusqu'à ce que tu es venue au Sénégal ? Ben, j'avais commencé les études au Cameroun J'ai eu mon bac au pays J'ai eu ma licence au pays licence en chimie Puis c'est vrai qu'après j'ai fait une année de vacances Une année américaine Elle m'a misé tout au pays Avant de venir au Sénégal donc J'ai choisi le Sénégal J'ai eu de venir au Sénégal pour... Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a parlé du Sénégal ? Oubliez toi-même que tu connaissais déjà le Sénégal Et puis tu t'es dit bon Là je veux continuer Et bien c'est toi qui a proposé aux parents Mais ce sont les parents qui t'ont proposé de venir au Sénégal Absolument non Je ne connaissais déjà personne ici Je savais bien que le Sénégal c'était un pays qui existait Mais les informations sur le Sénégal je n'en avais pas Pas assez Côté des études Est-ce que tu savais qu'il y avait des bonnes formations tant que moi ici au Sénégal ? C'est une fois que je commençais à m'intéresser au Sénégal Qu'on m'a dit qu'il y avait de très bonnes formations ici au Sénégal Donc c'est à ce moment-là Que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus Parce que je projetais aller ailleurs Ah d'accord Comment tu as choisi la formation ? Comment tu es passionnée de ce que tu fais à que vous ? C'est comme tu dis Je suis passionnée de la physique Tout ce qui est scientifique en fait Donc mon choix C'est un choix qui a été fait depuis l'école secondaire C'est un choix qui me vient du cœur en fait D'accord Alors là on va rentrer direct au moment où vous avez question du Sénégal exactement Là que tu es arrivé au Sénégal Comment est-ce que tu as trouvé ton école ? Est-ce qu'on t'a parlé de cette école ? Ou bien tu as fait des recherches Et une fois que tu as trouvé l'école Qu'est-ce que toi tu as fait avant d'arriver ici à partir de là-bas au pays ? Et en plus ton école ? Tu peux nous parler de ton école aussi en même temps ? C'est quelle école tu as été formée là-bas ? Et comment tu as trouvé la formation au Sénégal ? Est-ce que tu conseillerais une personne encore en bachelier ? Parce que là bientôt c'est le bac Et peut-être il y a des gens qui peuvent faire aussi ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas leur conseiller ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon le travail ? Est-ce que tu as essayé de voir tout cela ? Donc déjà j'ai retrouvé mon école en cherchant sur le site internet google J'ai fait des recherches, des recherches et tout Il y avait ESP et par la suite j'ai retrouvé mon école ESGID Parce que moi mes parents n'étaient pas trop pour le public Donc on a préféré le privé Donc j'ai fait les démarches du bleu pays Ils m'ont envoyé l'adaptation d'inscription Avec ça j'ai ouvert des démarches au niveau de mon ambassade J'ai pris l'attestation d'hébergement Certainement Camerounais ici Pour compléter mon dossier Et avec tout ça j'ai pu demander une visa Gratuellement Sans te couper d'abord Est-ce que pour venir ou quitter le Cameroun et l'Union du Sénégal Il y a un visa ? Est-ce que je peux dire les Camerounais qui souhaiteraient venir au Sénégal Est-ce qu'il y a un visa et le visa ? Est-ce que c'est un visa payant comme les autres visas pour aller en France ? Pour aller je ne sais pas Ou c'est quel visa en fait ? Donc je dirais que oui il y a un visa parce que je suis à l'ambassade avec des documents C'est après trois jours qu'ils m'ont délivré le visa Donc je dirais lui qu'il y a un visa mais c'est un visa non payant en fait Il n'y a pas de frais du dossier absolument non D'accord Moi si vous êtes au Cameroun ou vous voulez venir au Sénégal Vous aurez besoin d'un visa qui est non payant Je pense que c'est le cas avec le Gabon et tout Mais nous par contre nous au Congo on n'a pas besoin Bon moi je n'ai pas fait je ne sais pas Je n'ai pas demandé de visa et tout Directement j'ai payé le billet et je suis venu comme ça Et du coup On m'a dit que ça aussi on pouvait le faire Le pays aussi Quand tu es arrivé au Sénégal quelle était ton impression ? Comment tu as trouvé le Sénégal par rapport au pays ? Tu t'attendais à voir quoi au Sénégal que tu n'as pas vu ? Et quels sont des trucs qui t'ont peut-être surpris ? Quand tu es arrivé au Sénégal tu me suis dit Mais il y a des choses là ici en fait Il y a des choses là ici que tu ne savais pas en fait Bon à part le climat du Sénégal qui m'a vraiment surpris J'étais surprise de voir des gens s'habiller comme chez nous C'est sûr Comme chez nous sans aucune pression Sans absolument rien en fait Ca m'a surprise Des fois quand nous sommes au pays On a tendance à dire quand on parle du Sénégal On peut dire que les filles sont doublées Justement Donc quand tu viens ici tu vois que les Sénégal Des fois tu te dis qu'ils sont trop pires Mais nous des fois tu vois Des trucs nous on se disait que la tête des Sénégalais Alors qu'ils sont les gens qui aiment nous Qui aiment nous Et du coup c'était vraiment le contraire Tu es arrivé au Sénégal Tu avais quelqu'un ici pour te recevoir Ou comment tu as fait en fait ? Comment tu t'es en sortie ? Alors là c'est seulement c'est Dieu qui m'a aidée Je ne vous montre pas Je ne connaissais absolument personne Toujours en faisant mes recherches Sur Facebook Je suis tombée sur la mica des Camerounais au Sénégal J'ai pris contact avec son mari Je ne sais pas si ça devait être le président directement C'est avec lui Il m'a pris en charge Il a fait les papiers d'émanagement pour moi J'ai subi de chez lui Au Sénégal j'ai vécu un mois Avec lui Il m'a vraiment pris en charge Il m'a vraiment épaulée Comme si c'était sa petite soeur C'est vraiment une bonne chose Vraiment moi tu m'as donné une idée Parce que je ne savais pas que les gens Vous voyez c'est vraiment une idée géniale Si tu n'as personne Si tu veux venir au Sénégal Tu peux aller Comme elle a dit sur Facebook Je pense qu'il y a des groupes d'amicales Tu peux taper groupes d'amicales Telles et tout Gabonaise Et du coup tu essaies si tu es courageux Tu sais de prendre contact comme elle a fait Moi c'était pas mon cas vraiment Mais c'est vraiment un peu ce que je peux conseiller A des personnes en fait Qui veulent venir et tout C'était un peu ça Et qu'est ce que tu diras Des nouveaux bacheliers Et des nouveaux bacheliers Vous qui preparez l'examen Gardez juste la foi Que ce soit Corona ou pas Vous aurez votre bac Gardez la foi Gardez la foi Que ce soit les difficultés de cette année Et tout et tout Des tempêtes Que tout ce qu'on a trouvé de voir dans cette année Rassurez-vous que vous aurez votre bac Avec la foi de Dieu Donc on vous attend ici Pour l'année 2000 C'est en temps Je pense que c'est en temps Mais l'année là franchement C'est au moins une année bizarre Donc on vous attend ici Tu ne nous as pas beaucoup parlé de ton école Tu n'es plus trop à aller vite en fait SG Je n'ai pas compris Tu veux nous parler un peu de ton école Et qu'est-ce que tu conseillerais aussi aux bacheliers ? Ceux qui veulent faire ta formation Des opportunités Est-ce que tu connais des opportunités qui sont prises en fait ? Mon école s'appelle ESGIB École Génie des... École... Non C'est un peu long hein C'est un peu long parce que là J'ai oublié je vois Je vais mettre ça ici Je vais mettre ça Sur la vidéo Vous allez voir Donc Et après Là Ils font Une formation En génie biologique C'est quoi en fait ? Pourquoi exactement la formation ? C'est uniquement pour les scientifiques en fait Donc C'est quoi là ? De quel travail en fait ? Moi comme je le disais tantôt J'ai fait chimie 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 de procédé Donc Là-bas On s'occupe de la production Tout ce qui concerne la chimie en fait Les usines chimiques Pétrochimie Plastutile Rapinage d'huile Absolument tout Tout ce qui concerne la chimie On s'occupe du procédé Fabrication en fait C'est ça un peu le génie chimie Est-ce que tu peux nous dire à combien tu payais ton école en fait ? Ou mensuelle ou encore annuelle ? Je dirais qu'au globalement Je vais verser 1 300 000 000 chaque année D'accord Et L'inscription en fait Comme dans le cas 1 300 000 là Il y avait l'inscription Il y avait l'inscription L'inscription inférieure Oui Mais chaque mois Durant 9 mois J'ai versé 100 000 000 Donc je pense que l'inscription Je ne sais pas trop combien Avec certains frais là Bref je me rappelle que tout Mais au global C'était près de 1 300 000 Pour sa formation Master 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 Quand tu as fait cette formation Pour toi c'était quoi tes attentes en fait ? Une fois que tu termines Tu pars travailler au pays Est-ce qu'au Cameroun Il y a des opportunités par rapport à la formation que tu as fait ? Non en fait Sur nous c'est très très difficile Il y a le tribalisme Il y a beaucoup de monde qui nous ont suscité au pays d'Arab Donc moi j'aurais aimé m'en quitter parce que mon souhait a toujours été de finir ici D'avoir un très bon stage A m'en quitter pour aller au pays Si je dois en reprendre Ou à des fois continuer de rester bien Pour prendre encore plus mes connaissances D'accord Alors est-ce qu'avec ta formation Tu peux entreprendre Tu peux créer par exemple une entreprise Dans ta formation Quel genre d'entreprise tu peux créer ? Genre d'une entreprise de fabrication ? Quel genre d'entreprise tu peux créer avec ta formation ? Si tu veux faire l'entrepreneuriat De nombreux ans Si je fais l'entrepreneuriat personnellement Je peux créer beaucoup de choses Déjà comme je le disais dans le groupe C'est la chimie Comme vous le savez La chimie est vague Non c'est pas difficile au contraire Non mais Quand tu parles de la chimie Quand tu parles de la chimie Tu parles de la chimie Il suffisait juste de se concentrer Pas trop de calculs le jour C'est beaucoup de calculs Je ne sais pas si je peux dire Les puissances Je pense que c'est C'est beaucoup de calculs Ah non Les haches des eaux Les trucs qu'on fait C'est ça C'est beaucoup de calculs Non C'est beaucoup de calculs Parce qu'il faut être précis en fait Si tu t'es toujours Tu as loupé Tu gâches tout Ta procédure Ah non Tu veux tuer quelqu'un Justement Tu veux tuer quelqu'un Moi j'ai trop peur de la chimie Moi j'ai trop peur de la chimie Nous sommes à la fin de notre vidéo Je vous dis merci 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 Et si c'est pour la première fois Que vous tombez sur cette chaîne Mylène On a dit quoi ? Abonnez-vous Abonnez-vous Et n'oubliez pas de cliquer Sur la cloche de notification A part de ne pas manquer A nos prochaines vidéos Donc à nous voir Pour une prochaine vidéo Bye Bye